Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAC. Dans cette vidéo, nous allons aborder un problème du TFGM2, Tournois français des jeunes mathématiciens et mathématiciens. Un problème de la session 2018. On va étudier le problème numéro 5, qui se nomme chaîne rouillée. Alors, pour illustrer le problème, pour illustrer ce que j'ai abordé dans le problème, je vous propose ce diaporama que je vais commenter. Et donc, nous allons voir les différentes pistes de recherche que j'ai exploité et aussi les questions qui restent en suspens. D'abord, l'énoncé du problème. Chaîne rouillée, soit n appartenant à n étoiles et α appartenant à l'intervalle 0π. Colin se distrait en jouant avec une chaîne rouillée. La chaîne est une suite de points A0 à n, reliés par des maillons de longueur. Autrement dit, pour tout i compris entre 0 et n-1, on a ai, ai plus 1 est égal à 1. Les segments ai, ai plus 1 peuvent éventuellement se croiser. Elle est fixée à un point A0. La chaîne étant rouillée, l'angle entre deux maillons consécutifs ne peut prendre que certaines valeurs. Ainsi, pour tout i compris entre 1 et n-1, l'angle orienté ai-1 ai et ai-1 plus 1 doit rester dans l'intervalle moins α, α, voire la figure 4. On note b, n, α, l'ensemble des points qui peuvent être atteints par l'extrémité a, n de la chaîne. Dans la figure 4, on nous donne l'illustration d'une chaîne dont les angles sont bloqués entre moins π sur 4 et π sur 4 avec n égale à 6. Les arcs de cercle représentent les angles possibles pour chaque maillons. 1. En fonction de n et de α, a-t-on A0 appartenant à Bnα ? On pourra étudier les cas suivants. Dans les questions 3 et 4, on suppose que le point A1 de la chaîne est également fixé à distance de A0. On note c, n, α, l'ensemble des points que peut atteindre l'autre extrémité a, n de la chaîne. 3. Décrire c, n, α dans les mêmes cas que pour la question 1. 4. En fonction de n et de α, quelles sont les valeurs possibles de l'angle orienté a0, a1, a1, aN ? Est-il vrai que pour tout point x et y appartenant à Cnα, tel que a1x est égal à a1y, il existe un arc de cercle centré en a1 entre x et y qui est intégralement inclus dans Cnα ? 5. Soit ε appartenant à 0π sur 2. Lassé de sa première chaîne rouillée, Colin en trouve une autre, bloquée avec des angles proches de π sur 2. Plus précisément pour tout i compris entre 1 et n-1, L'angle orienté a1-1, a1, 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 a1 plus 1, doit rester dans l'intervalle iε est égal à π sur 2 moins ε, π sur 2 plus ε, union, moins π sur 2 moins ε, moins π sur 2 plus ε. Reprendre les questions 1 à 3 dans ce cas. 6. Proposer et étudier d'autres directions de recherche. Alors, présentation du problème. Les premières figures, je vous explique un peu comment on fait les premières figures. On commence par placer un point A0 sur le plan. Donc là, on va le placer A0, on va le placer dans l'origine, sur GeoGebra, A0 est toujours égal à A0, 0. Et on trace un cercle C de centre A0 et de rayon 1. Donc c'est le cercle unité, on appelle aussi ça le cercle trigonometrique. On place A1 sur le cercle C. Donc il bouge librement sur le cercle C. Et ensuite, on va le placer A2 sur le secteur angulaire, centré en A1 et d'angle 2α. Donc ici, on va le tracer en s'aidant du symétrique A'0. Symmétrique donc du point A0 par rapport à A1. Donc A'0 va se trouver ici. On va mettre A'0. Et donc ici, A2 est compris entre, donc là on a α et moins α. α et moins α et donc A2 est sur le secteur angulaire, ici. Finalement, la figure, elle sera construite sur GeoGebra dans la partie méthode instrumentale. Et on précisera aussi dans cet énoncé, la méthode analytique, donc avec les équations de droite. Donc ici, on a placé A2 sur le bord du secteur angulaire. Et pour avoir A3, A4, etc., on répète la même construction. Donc on fait le symétrique de A1 par rapport à A2 et on trace un angle α et moins α autour de A2. Donc A'1, A2 et ici A3 aura un angle inférieur à α. Alors, le vocabulaire, donc l'ouverture de chaîne, on appellera ouverture de chaîne, donc α appartenant à 0π, une chaîne rouillée telle que toutes les mesures des angles orientés, AI-1, AI et AI, AI-1. Donc si on prend A'I-1, donc c'est le symétrique de AI-1 par rapport à AI, et bien AI-1, AI, AI, AI-1 correspond à l'angle A'I-1, AI, AI-1. Et alors, sont comprises, donc les mesures des angles orientés sont comprises entre moins α et α. Donc, on est entendu, AI est compris entre 1 et N-1. Donc on notera BNα, l'ensemble des points qui peuvent être atteints par l'extrémité AN de la chaîne, si on choisit une ouverture de chaîne d'angle α. Alors voici mes pistes de réflexion. Ici, on va aborder la question A0 appartenant à BNα pour différentes valeurs de N et α. Ici, on se fixe N est égal à 2 et on cherche α tel que A0 appartenant à B2α. Donc ici, on va prendre la figure précédente, A0, A1, A1 appartenant au cercle C. Et la question qu'on se pose, c'est où placer A2 tel que A2 est égal à A0 ? Donc ici, la solution est de tracer le cercle de centre A1, ou de rayon 1. Et donc, on s'aperçoit que... Ici, il y a un point d'intersection avec A0. Et donc, on va devoir prendre un angle de α est égal à π pour que A2 est égal à A0. Donc, voici la figure. Donc, si on trace un angle de... Donc, ici, on a le symétrique, toujours, symétrique A'0. Et donc, l'angle A'0, A1, A2, qui est égal à A0. Donc, A'0, A1, A0 est égal à π. En radian, bien entendu. Donc, ici, si on prend un angle de α est égal à π, on a A2 est égal à A0. Ainsi, donc, A0 appartient à B2π. Maintenant, α est égal à π, donc quelle valeur de N ? Quelles sont les valeurs de N ? Parce qu'il va y avoir plusieurs. Tels que A0 appartenant à BNπ. Donc, ici, l'angle α est égal à π est fixé. Or, dans la précédente partie, on a vu que A0 appartenant à B2π. Et donc, si on prend A3 sur le cercle C, on va dire A3 différent de A1. Ici, on prend A3 sur le cercle C parce que, ici, A2 est égal à A0. Donc, c'est la seule solution pour avoir A3, A2, A2, A3 est égal à 1. Et donc, si on trace A4 tel que A'2, A3, A4. Donc, l'angle A'2, A3, A4 est égal à π. Donc, avec A'2 symétrique du point A2 par rapport à A3. On se retrouve donc avec A4 est égal à A0. Vous voyez, donc sur la figure, on a tracé un angle de π. Et ici, donc, A4 est égal à A2 est égal à A0. Donc, A0 appartenant à B4π. Et plus généralement, A0 appartient à B2kπ pour tout K appartenant à N étoiles. Alors, remarque, dans le cas α est égal à π, on peut prendre des angles orientés compris entre –π et π. Et donc, on peut se dire que A0 appartient à Bnπ pour tout N appartenant à N. Mais ici, les angles orientés ne sont pas compris entre –π et π, mais égaux à –π et π. Et dans les cas suivants, on pourra considérer les angles Bnα avec des angles orientés toujours égaux à –α ou α. Et donc, la remarque suivante, qui peut nous donner une propriété. C'est, si A0 appartient à Bnα, alors, avec α compris entre 0 et –π, alors, A0 appartient à Bnβ avec 0 inférieur à α inférieur à β inférieur à π. Donc ici, on prendra l'angle minimal à chaque fois pour décrire les ensembles. Donc, A0 appartient à B3α, α étant l'angle minimal. Et on peut aller jusqu'à, bien entendu, B3π. Alors, Kn est égal à 3. Donc, on va partir de A1 sur le cercle C. Et on doit trouver les positions de A2, telles que A1α2 est égal à 1, A2α3 est égal à 1, et A0 est égal à A3. Cela voudrait dire que A0, A1, A2 forment un triangle équilatéral. Si A0 et A1 sont fixés, alors, il n'existe que deux positions de A2 pour que A3 est égal à 0. Donc, c'est les points d'intersection du cercle C avec le cercle de centre A1 et de rayon A. Ici, il y en a 1, ici, il y en a 2. Alors, on va choisir une des deux intersections, et on peut avoir, donc, A3 est égal à 0. A0, A1, A2 étant un triangle équilatéral de côté 1. Alors, que vaut alpha dans ce cas-là ? On sait que dans un triangle équilatéral, les trois angles internes, on mesure 60 degrés. Donc, ici, on a 60 degrés, ou encore π sur 3, en radian. Mais, ce n'est pas la valeur de alpha, car ce n'est pas la mesure de l'angle. Donc, A'0 qui est symétrique, ici, A'0, A1, A2. Nous, on a cet angle-là seul. On sait que A0, A1, A2 est égal à 60 degrés, ou π sur 3 radian. On peut en déduire facilement la mesure de l'angle A'0, A1, A2. Donc, là, on a tracé le triangle équilatéral A0, A1, A2, et donc les angles de π sur 3. Si on trace A'0 symétrique de A0 par rapport à A1, on obtient que l'angle A'0, A1, A0 est égal à π du fait de l'alignement des points A'0, A1, A0. Et en plus, A0, A1, A2. Donc, A0, A1, A2. Et A'0, A1, A2 sont deux angles adjacents. Ce sont deux angles qui se touchent, car A2, A1 est un côté commun aux deux angles. Donc, ici, A'0, A1, A2 est égal à A'0, A1, A0, A1, A2, moins A0, A1, A2. Donc, π moins π sur 3, ce qui est égal à 2π sur 3. Donc, sur la figure, on a A'0, A1, A2. Donc, cet angle a pour mesure 2π sur 3. Et ainsi, A0 appartient à B3, 2π sur 3. Et compte tenu de la remarque précédente, on peut dire que pour tout α appartenant à 2π sur 3π, A0 appartient à B3. Et donc, cette notion peut être généralisée. Avec un n fixé, quelle est la valeur de α minimale, telle que A0 appartient à Bnα, et bien, on va utiliser les polygones réguliers. Alors, le polygone régulier, c'est un polygone ayant tous ses côtés de même longueur. Donc, ici, on va considérer des polygones réguliers de côté 1. Donc, par exemple, le polygone régulier à 3 côtés est un triangle équilatéral. Le polygone régulier à 4 côtés est un carré. Le polygone régulier à 6 côtés est un hexagone, etc. etc. On souhaite trouver α minimale telle que pour un n supérieur ou égal à 2 fixé, on est A0 appartenant à Bnα. On utilise les propriétés des angles internes et externes du polygone régulier. Soit n supérieur ou égal à 3, on considère un polygone régulier à n côtés. Tous les angles internes ont pour mesure β est égal à n-2π sur n et tous les angles externes pour mesure α est égal à 2π sur n. Sachant que sachant que ici α plus β est égal à π donc si on a β n-2π sur n et bien pour avoir α α est égal à α est égal à moins n-2π sur n π étant idéal à nπ sur n nπ sur n moins n-2π sur n donc ici on retrouve 2π sur n. Donc ici on a la généralisation suivante soit n supérieur ou égal à 2 et bien a0 appartient à bn 2π sur n et donc plus généralement a0 appartient à bn α avec α appartenant à 2π sur n π. Alors voici un exemple avec l'hexagone bon bien entendu pour des raisons de visualisation on a zoomé un peu donc ici on voit bien que ici a0 est égal à a6 Alors construction sur GeoGebra méthode instrumentale Alors on va détailler la méthode de construction du problème donc la figure du problème sur GeoGebra Alors on va placer a0 a0 est égal à 0 0 et on fait un cercle de centre a0 de rayon 1 On place a1 sur le cercle c point c donc a1 est sur le cercle c On peut le déplacer librement et donc maintenant on va tracer le secteur angulaire qui va porter a2 donc on va tracer a'0 a'0 le symétrique de a0 par rapport à a1 Donc on a a'0 et ensuite on fait angle de mesure donnée a'0 a1 on va prendre un angle de 45 degrés sens antihoraire et a'0 a1 sens horaire donc on va masquer les étiquettes voilà on va zoomer un peu et maintenant on va tracer l'arc de cercle donc centré en a1 passant par a et b passant par a et b alors ici c'est plutôt b et a on prend le sens trigonométrique donc on va de dv a segment a a1 segment b a voilà on peut masquer a'0 on peut masquer a on peut masquer b on peut masquer les étiquettes donc ici étiquettes de d donc voilà la figure et donc maintenant a'0 on peut s'effacer et donc et a b aussi a b et donc maintenant a2 va se retrouver sur d et donc a2 peut se déplacer librement sur l'arc de cercle centré en a1 et d'angle pi sur 4 moins pi sur 4 et ainsi de suite on trace a'1 le symétrique de a1 par rapport à a2 on trace des angles alpha moins alpha on fait le secteur angulaire et on a a3 etc donc voici la figure qu'on a tracée donc sur geogébra qui représente qui modélise le problème donné alors on peut s'intéresser donc à b2 alpha donc ici affiché à trace donc si on trace l'ensemble des arcs de cercle et si on fait bouger à 1 on voit donc une figure se tracer quand on fait tourner à 1 on voit que la figure tracée semble être une couronne donc une grande couronne de grand rayon r est égale à 2 donc a0 a1 et donc ici a'0 et donc reste à déterminer la longueur de ce point ici avec a0 on remarque que quand on fait bouger a1 sur le cercle c1 les différentes arcs de cercle forment une couronne de centre a0 de grand rayon grand r est égale à 2 et de petit rayon r qu'on va calculer alors on va se placer dans le cas alpha appartenant à 0 pi donc dans le cas général on remarque que dans le triangle a0 a1 a2 on a a0 a1 est égale à 1 a1 a2 est égale à 1 et l'angle a0 a1 a2 est égale à bêta avec moins alpha inférieur ou égal à bêta inférieur ou égal à alpha on peut utiliser la formule d'Alcachi pour calculer a2 a0 donc ici a2 a0 au carré est égale à a0 a1 au carré plus a1 a2 au carré moins 2 fois a0 a1 fois a1 a2 fois le cosinus de l'angle a0 a1 a2 et donc on a 1 plus 1 moins 2 cos bêta donc 2 moins 2 cos bêta on fait sortir le 2 de l'autre côté on va obtenir 2 moins 2 cos bêta et donc ici ça va être 2 fois 1 moins cos bêta donc a2 a0 est égale à racine carré de 2 racine carré de 1 moins cos bêta si on prend bêta est égale à alpha on obtient r est égale à racine de 2 racine de 1 moins cos alpha et donc l'air de b2 alpha donc c'est pi r au carré moins r au carré donc r au carré moins r au carré c'est égale à pi fois 4 moins 2 1 moins cos alpha 2 pi donc on va factoriser par 2 2 pi va rester 2 moins 1 ça développe ici on va avoir pi 4 moins 2 moins 2 cos alpha donc 2 moins 1 plus cos alpha 2 pi 1 plus cos alpha donc l'air de b2 alpha c'est 2 pi 1 plus cos alpha alors maintenant méthode analytique on va utiliser les équations cartésiennes de droite comme il dit le plan d'un repère autonormé OIJ on se fixe alpha est égale à pi sur 4 et on veut décréer les coordonnées du point A2 analytique on pose A0 est égale à coordonnées 0 0 et A1 de coordonnées x1 y1 et on sait que A1 appartient en cercle entre A0 et de rayon 1 alors et coordonnées x1 y1 vérifie x1 au carré plus y1 au carré est égale à A on va d'abord calculer une équation cartésienne de la droite A0 A1 comme la droite passe par le point origine elle aura pour équation cartésienne y est égale à AX elle passe par le point de coordonnées x1 y1 ainsi le coefficient directeur de la droite se calcule de la manière suivante donc A égale à y1 moins 0 sur x1 moins 0 donc y1 sur x1 et donc maintenant on va avoir donc A0 A1 A1 et donc ici on veut droite de secteur angulaire voilà et donc ici on va avoir cette droite là et cette droite là donc ici on aura un angle de pi sur 4 donc ici un angle de pi sur 4 et pi sur 4 on va appeler ça D donc ces deux droites forment un angle de pi sur 4 avec D alors bien entendu alors bien entendu c'est un abus de langage de dire que deux droites forment cet angle là on doit dire deux demi-droites d'extrémité A donc là pour éviter de décrire tout ça et bien je vais dire par abus de langage les angles formés par les deux droites alors ici on a besoin de calculer l'angle formé par une droite et l'axe des ordonnées donc ici on va essayer de formaliser ça en termes d'équation de droite donc comment exprimer la pente de la droite en fonction de l'angle formé l'angle alpha formé par les deux demi-droites OI et l'équation Y est égale à A X plus B tangente de alpha est égale à A donc A c'est la pente de la droite la pente de la droite est exprimée par la tangente de l'angle formé par les deux droites OI et l'équation Y est égale à A X plus B ainsi l'angle delta 0 donc l'angle formé par OI et A0 A1 est donc égale à delta 0 est égale à arc tangente de Y1 sur X1 donc D1 est une droite qui forme un angle de delta 0 moins pi sur 4 donc ici D1 forme un angle avec D donc A0 A1 de delta 0 donc ici on a cet angle là delta 0 plus pi sur 4 donc moins pi sur 4 delta 0 moins pi sur 4 et D2 forme un angle de delta 0 plus pi sur 4 on peut utiliser donc les formules trigonométriques tangent de alpha plus bêta est égale à tangent de alpha plus tangent de bêta sur 1 moins tangent de alpha tangent de bêta on a alors une équation cartésienne de D2 de la forme y est égale à tangent de arc tangent de Y1 sur X1 plus pi sur 4 plus b donc ici là on aurait eu tangent de arc tangent de Y1 sur X1 mais tangent de arc tangent et bien on récupère donc l'argument de arc tangent plus donc ici on a tangent de pi sur 4 tangent de pi sur 4 égale à 1 donc ici pour le produit ça va être 1 fois Y1 sur X1 donc sur 1 moins Y1 sur X1 X plus b donc maintenant si on multiplie par X1 au numérateur ici on va obtenir Y1 plus X1 sur X1 sur X1 moins Y1 sur X1 et sur X1 vont disparaître en se simplifiant et il va nous rester Y1 plus X1 sur X1 moins Y1 X plus b maintenant on va déterminer b mais on sait que d2 passe par le point 1 de coordonnée X1 Y1 donc on remplace X et Y par X1 Y1 b est égal à Y1 moins X1 Y1 plus X1 sur X1 moins Y1 b est égal Y1 X1 moins X1 moins X1 Y1 plus X1 donc là on a le même dénominateur on développe on va retrouver moins Y1 au carré moins X1 au carré sur X1 moins Y1 et comme ici on aura moins Y1 au carré plus X1 au carré moins ici on va préciser ça donc moins Y1 au carré moins X1 au carré c'est égal à moins Y1 au carré plus X1 au carré et ça on avait dit X1 c'était 1 donc c'est ici on aura moins 1 donc moins 1 sur X1 moins Y on a ainsi l'équation cartésaine de T2 donc Y est égal à Y1 plus X1 sur X1 moins X1 moins X1 moins Y1 fois X moins 1 sur X1 moins Y si on multiplie par X1 moins Y1 pour ne pas être embêté par le X1 est égal à Y1 donc là on aura X1 moins Y1 Y est égal à Y1 plus X1 X moins 1 on peut faire le même calcul pour l'équation cartésienne de D2 de D1 en utilisant la formule tangente de alpha moins bêta qui est égal à tangente de alpha moins tangente de bêta sur 1 plus tangente de bêta sur la tangente de bêta donc voici les calculs donc c'est le même on change juste les signes ici moins plus b maintenant ça va être égal à 1 sur X1 moins Y1 et donc on a les deux équations cartésiennes D1 X1 plus Y1 fois Y est égal à Y1 moins X1 fois X plus 1 et D2 et bien c'est X1 moins Y1 Y est égal à Y1 plus X1 X moins 1 et A2 et donc est sur l'arc de cercle de centre A1 de rayon 1 entre D1 et D2 donc ici dans le sens trigonométrique bien entendu alors énoncé du problème qui est inspiré du problème du TFGM2 qu'on vient de décortiquer dans cette vidéo alors chaîne de vélo un vélo un vélo un vélo a un système dit de pignon fixe s'il est équipé sur la roue arrière d'un système de pignon au centre de la roue et un pignon sur l'épée on peut modéliser ce système mathématiquement par deux cercles C1 et C2 on notera O1 respectivement O2 le centre du cercle C1 respectivement C2 et R1 respectivement R2 le rayon du cercle C1 respectivement C2 et on notera aussi D la distance entre O1 et O2 on trace Δ1 et Δ2 les tangentes extérieures au cercle C1 et C2 c'est à dire le point d'intersection E des deux tangentes n'appartenant pas au segment O1 et O2 vous pouvez voir la vidéo Let's Math numéro 68 tangente et cercle pour vous donner l'idée de la construction des tangentes extérieures on note I respectivement G le point d'intersection de Δ1 avec C1 respectivement avec C2 et J respectivement H le point d'intersection de Δ2 avec C1 respectivement C2 ici on a une figure vous voyez que la chaîne de vélo est représentée en rouge on appelle corde reliant les cercles C1 et C2 la ligne formée par les segments IG et JH donc IG JH et les arcs de cercle si on tourne dans le sens trigonometrique IJ et HG dans le problème on veut calculer la longueur de la corde reliant le cercle C1 et C2 en fonction de R1 R2 et D et on pourra faire l'application numérique sur le géogebra O1 moins 5 0 O2 on va prendre 3 0 un cercle de centre O1 et de rayon on va dire 4 et un cercle de centre O2 et de rayon 3 voilà alors pour cela on va tracer le segment O1 O2 on va tracer la perpendiculaire O1 F perpendiculaire O2 F voilà donc les intersections on va mettre A intersection CG1 B intersection intersection CG2 C intersection donc ici DH1 et D intersection DH2 voilà on va tracer droite AC droite BD E intersection donc on va prendre E l'intersection ici donc intersection des droites IJ E intersection E intersection des droites I et J voilà on va placer F le milieu de O2 et E O2 et E et on va tracer donc le cercle de centre F et de rayon FO2 donc segment FO2 O2 voilà on a deux points d'intersection avec avec le cercle E et le cercle D donc intersection ED voilà G et H OH en bas donc on va faire G G intersection ED2 et H intersection ED1 voilà donc G H on peut effacer D on peut effacer C on peut aussi effacer les droites D I et J donc I et J on va pouvoir tracer la droite G E les droites H E on va pouvoir tracer le segment O1 E O1 E et on aura donc ici des points d'intersection donc de cette droite donc droite K droite donc intersection K avec le cercle C I est égale intersection K C et J intersection L C voilà donc voici la figure tracée sur GeoGebra alors on va donc ici calculer la longueur IG H J l'arc de cercle IJ et l'arc de cercle GH alors pour cela on va d'abord calculer ici on va d'abord calculer EC alors on va déjà mettre les notations donc ici on a V R1 ici on a VD ici on a R2 alors on va calculer EC on va considérer le triangle E AB AB et CD sont parallèles donc ici dans le triangle dans le triangle E AB 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 et CD sont parallèles perpendiculaires au segment O1 O2 on sait que O1B est égal à O1A est égal à R1 donc AB est égal à 2R1 on sait que O1C est égal à O1D est égal à R2 donc O2C et O2D est égal à R2 CD est égal à 2R2 on va noter ici on sait aussi que O1O2 est égal à D donc ici on va noter O2E est égal à X O2E est égal à X donc ici si on fait Thalès on va avoir donc ici CD sur AB CD sur AB est égal à donc ici O2E donc ici CD sur AB est égal à O2E sur O1E O2E sur O1E or O1E c'est O1O2 plus O2E on remplace donc CD est égal à 2R2 sur AB 2R1 est égal à ici O2E CX et bien entendu O1E est égal à O1O2 plus O2E est égal à X plus D ici X plus D on peut simplifier 2 on va retrouver R2 X plus D est égal à R1X donc on va voir R2D est égal à R1X moins R2X donc ici X va être égal à si on factorise on aura R1 moins R2 fois X donc R2D sur R1 moins R2 donc X est égal à R2D sur R1 moins R2 donc ici on a le rayon du cercle du cercle du cercle de centre F et O2F et bien O2F est égal à R2D sur 2 R1 moins R2 on sait que on a R2D sur 2 R1 moins R2 alors maintenant on peut voir que G est sur le cercle de centre F de diabète O2 donc ici le triangle ici O2EG O2EG est un triangle donc est un triangle rectangle triangle rectangle en donc en G car O2E est un donc ici O2E segment est un diamètre d'un cercle diamètre du cercle donc ici le cercle c'est le cercle E et G appartient à E ainsi on peut utiliser le théorème de Pythagore Pythagore donc on sait que O2E au carré O2E au carré est égal à O2G au carré plus GE au carré donc on va calculer en fait GE au carré GE au carré est égal à O2E au carré moins O2G au carré O2G alors O2E au carré et bien c'est X R2D sur R1 moins R2 R2D sur R1 moins R2 O2G au carré O2G étant un rayon du cercle D O2G étant un rayon du cercle D donc c'est R2 donc O2G c'est R2 ici carré et carré donc si on développe ici le carré R2 au carré D au carré sur R1 moins R2 au carré moins R2 au carré on factorise par R2 au carré R2 au carré D au carré R1 moins R2 au carré moins 1 là on a GE au carré donc GE GE et bien c'est R2 racine de D sur D au carré R1 moins R2 au carré moins 1 donc GE est égal à R2 racine de D au carré sur R1 moins R2 au carré moins 1 on peut remarquer que GE est égal aussi à EH Donc ici GE est égal à EH donc EH est aussi égal à R2 racine de D au carré sur R1 moins R2 au carré moins 1 alors on peut avoir IE et GE donc I ici c'est l'image de l'homothésie de centre E et de donc ici l'image de G par l'homothésie de centre E et de rapport R1 sur R2 donc ici I image de G par l'homothésie par l'homothésie de centre E et de rapport R2 sur R1 sur R2 pareil J image de H par l'homothésie de centre E et de rapport R1 sur R2 ainsi EI est égale à EJ est égale donc à R1 sur R2 fois R2 racine carré de D au carré R1 moins R2 au carré moins 1 donc ici on aura R1 racine de D au carré sur R1 moins R2 au carré moins 1 R1 maintenant on peut avoir JI et HJ donc JI et HJ on peut remarquer que JI c'est IE moins GE ici on a JH moins JE et donc ça va être R1 moins R2 parce que là on a R1 racine 2 et là on avait R2 racine 2 donc ça on fait la restation on aura R1 moins R2 racine 2 D au carré sur R1 moins R2 au carré moins 1 alors on pourrait avoir une simplification racine 2 R1 moins R2 au carré facteur 2 D au carré moins sur R1 moins R2 au carré moins 1 donc on aurait ici racine 2 D au carré moins ici donc R1 moins R2 au carré fois R1 moins R2 au carré ça disparaît moins R1 moins R2 le tout au carré donc voilà J I égale à J t'égale à racine carré de D au carré moins R1 moins R2 alors on va calculer l'arc GH et en fait ici on a GO2 H c'est égal à 2 fois GO 2 E donc l'angle GO2 H est égal à 2 fois l'angle GO2 E donc GO2 E GO2 O2 E donc cet angle là le cosinus de l'angle GO2 E c'est égal à donc ici adjacent sur hypothénus on aura on aura on aura R2 sur R2 D sur R1 moins R2 on aurait ici R2 fois R1 moins R2 sur R2 D on peut simplifier par R2 on va trouver R1 moins R2 sur D et donc GO2E donc l'angle GO2E c'est arc cosinus de R1 moins R2 sur D donc ici GO2 H GO2 H et bien c'est 2 fois arc cosinus de R1 moins R2 sur D donc ici l'arc GH GH et bien c'est le rayon fois ici l'angle à mesure de l'angle GO2 H GO2 H donc ici GH et bien c'est GO2 H fois R2 donc on aura 2 R2 arc cosinus arc cosinus de R1 moins R2 sur D de même on veut maintenant calculer IH IJ donc l'arc de cercle IJ et bien ça va être ici IJ voilà mais on veut cet arc de cercle là IJ et triangle E G H et E IJ sont semblables donc ici on aura même angle ici donc IO1 J aura pour angle GO2 H donc ici I I IO1 J fois R1 donc ici on aura 2 arcos de R1 moins R2 sur D fois R1 mais mais ça c'est J I donc là c'est plutôt J I l'arc de cercle J I donc là on a l'arc de cercle I J I pour avoir l'arc de cercle IJ il faudra soustraire à l'arc de cercle J I le périmètre du cercle périmètre du cercle c'est 2pi fois R1 2pi R1 2pi R1 moins 2 arcos R1 moins R2 sur D fois R1 donc ici on va pouvoir factoriser par 2R1 2R1 pi moins arcos 2R1 moins R2 sur D ainsi longueur de chaîne longueur de chaîne c'est IJ plus donc GH plus G I plus H J donc G I plus H J bon G I est égal à H J donc on pourrait faire 2G I donc c'est 2R1 pi moins arcos R1 moins R2 sur D plus 2R2 arcos arcos de R1 moins R2 sur D plus 2 fois racine carré de D au carré D au carré moins R1 moins R2 au carré donc voilà la longueur de la chaîne en fonction de R1 R2 et D donc on a cette formule là et on a une application numérique avec R1 égale à 15 R2 égale à 11 et D égale à 45 cm alors longueur de chaîne c'est 2 fois donc ici 15 pi moins arcos 15 moins 11 ça fait 4 4 sur 45 donc 2 fois 15 2 fois 15 fois pi moins arcos de 4 sur 45 plus 2 fois 11 fois arcos de 4 sur 45 plus 2 fois racine carré de 45 au carré moins 4 au carré donc R1 moins R2 15 moins 11 c'est fait 4 au carré on peut utiliser la calculatrice pour calculer tout ça on vérifie bien qu'on est bien en radian paramètre radian voilà donc 2 fois 15 2 fois 15 fois pi moins arcos donc ici arcos de 4 sur 45 de 4 sur 45 ensuite plus 2 fois 11 fois arcos de 4 sur 45 plus 2 fois racine carré de 45 au carré 45 au carré 45 au carré moins 4 au carré donc celui qui nous donne une valeur exacte de racine carré de 41 moins 8 arcos 4 sur 45 plus 30 pi donc ici racine carré de 41 plus 8 arcos de 4 sur 45 plus 30 pi celui qui nous donne une valeur approchée de 172 0,03 cm 2 2 2 2 2 2 3 5 6